Il y a des grands projets de partenariat avec Yvon Michel et Interbox. Ça annonce de belles choses pour la boxe Montréalais. Dans le cas d'Hilton, vous voyez évidemment tout ce qui l'entoure. Il y a des experts, des connaisseurs qui me confiaient récemment. Il aurait beaucoup aimé. Et seulement même si Dave n'aurait pas souhaité à un moment donné voir son entraînement encadré différemment. Parce qu'il y a peut-être une cour qui suit d'Hilton partout. Il y a pour le roi et ses sujets et on se demande à un moment donné si ce n'est pas quelque chose qui peut le déranger dans son entraînement. Qui a fait en sorte que justement tu parlais du peu de coups portés par Round. Tu sais, il y a comme une espèce de... Moi, je ne suis pas. Je ne dirais pas un cirque, je ne veux pas exagérer. Je suis tous les amis, tous les gens qui aiment et qui apprécient. Mais à un moment donné, quand il faut travailler, parfois, il y a des éléments qui perturbent. Alors, Dave et Hilton sur le ring. Un bel accueil. Je crois que tu as eu l'air en tout cas. Un très bel accueil. Il y en a quelques-unes. Elles sont enterrées assez rapidement. J'aime beaucoup le point que tu as apporté, Mario, concernant l'entourage de Dave Hilton. Disons qu'il ne voyage pas léger. Et je ne pense pas que c'est quelque chose qui l'aide non plus. Il y a une foule de gens qui sont autour de lui qui sont plus des parasites qu'autre chose. La pesée hier, 161 livres. Un Dave Hilton au sommet de sa forme malin, il peut y se convient. 156. On peut dire qu'il accuse 4 livres de trop sur sa forme parfaite. Ça veut dire qu'il est encore plus lourd dans l'arène aujourd'hui. Au moins 2, 3, 4 livres de plus. Dave Hilton qui est concentré, Dave Hilton qui est totalement concentré, qui a refusé l'accès. C'est ouvert ici maintenant à l'entrée de champion du monde, Oak Boy, avec un colosse. Il y a tout un colosse, oui, c'est ça. Alors Hilton qui connaîtra ce soir le moment ultime de sa vie, ce combat de championnat. La ceinture du Conseil mondial de la boxe est en jeu. La plus prestigieuse, Martin. Et Digan Tobella qui hier racontait qu'il ressent une grande responsabilité de ramener cette ceinture-là en Afrique du Sud. Il a la statue de héros national là-bas et il prend ça très au sérieux. Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que si Davey parvient pas à ébranler Tobella dans le premier tiers du combat, les carottes seront le cul pour lui? En général, je peux dire que oui, que la force de frappe de Davey, on sait que Tobella c'est un gars acharné, endurant, à long à l'inde. Quand tu dis que ce gars-là a passé le chaos à Glyn Catley au douzième ronde, c'est un gars vraiment acharné. Mais tout peut arriver dans un combat. Bien sûr, je crois que les chances de Davey au début de combat seront meilleures en début de combat. Et Henri Spitzer, très soucieux, regarde Davey, sans doute toujours soucieux de savoir dans quel état d'âme il se retrouve. S'il est confiant, s'il se sent insécure, Tobella arrive lui, le sourire aux lèvres. Lui aussi, il voyage pas léger, mais ça c'est pour son entrée. J'imagine que tout le monde l'a pas en entraînement. Dans le cas d'Henri Spitzer, je pense que c'est le fan, le supporter numéro un. Oui, depuis très longtemps. Depuis des années, des années, je me souviens d'avoir négocié avec Spitzer, mes premiers apprends dans avec Davey Elgin. C'est le fruit de ses efforts. Après plusieurs années d'attendre, attendre et investir en un gars, ce soir, tout peut se réaliser. Dans le milieu de la boxe, on assiste souvent à des entrées qui sont un peu intimidantes, où on essaie d'intimider l'adversaire. Ce qu'on voit du côté de Tobella, c'est quelque chose qui ressemble plus à une fête qu'autre chose. On lance des roses dans la foule. Les gens ont des costumes traditionnels africains, sud-africains. Tout le monde a du sourire aux lèvres. La rose du saut et tout. Alain, je pense qu'une question qu'il faut que je te pose à toi, parce que t'es le boxeur des trois, même si Martin a tenté sa chance à un moment donné avec Éric Lugas. Un boxeur aime-t-il mieux être le premier à arriver sur le ring ou le dernier? Toujours le dernier. Je crois pas, oui, bien sûr. C'est toi le king quand t'arrives à l'adversaire. Oui, il y a ça, mais il y a aussi de l'attente. C'est long. C'est tellement long. Et puis l'autre fait que si près de te faire attendre, t'as déconcentré. La 30 secondes que tu attentes, t'apparaît 5 minutes. C'est long et te faire attendre peut aider à te faire déconcentrer. Bien sûr, tu le fais attendre, ton adversaire. Alors, Tobella qui entre sur le ring, qui passe presque inaperçu. Il y avait déjà beaucoup de monde. De toute façon, alors une... Tobella qui semble pas très très stressée, l'idée de boxer ce soir. La quai n'a pas été très hostile, messieurs. Non, pas hostile, ni hostile, ni... Après celui-ci. C'est un goûté sur le ring. On a failli recevoir une rose, messieurs. On va les laisser pour ces dames derrière nous. Les gens qui renvoient les roses sur le ring. Les roses sont pas très populaires. Les roses sont pas très populaires. Les roses sont pas très populaires. Sous-titrage ST' 501 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 La moyenne de ses combats à DBP dans la carrière est 5 points. Encore une fois, Tobela touche la cible. Et là, DB doit bouger sa garde, s'ajuster. Il voit que ce n'est pas suffisant pour contrer ce Tobela-là. Je disais donc, bien sûr, que c'est un combat qui peut ressembler pour Tobela, celui qui l'a livré contre Claire Cathy, en ce sens qu'on a à faire avec Claire Cathy, mais c'est un style combatif... Non, je ne sais pas comment vous trouvez la comparaison. Moi, je m'attends à voir Tobela, garder ce clip-là jusqu'à la fin. Peut-être augmenter un petit peu. Et c'est là que ça va se compliquer. La précision des coups. Entre les mains, entre les mains, entre les mains. Évidemment, on le voit constatement là, très, très attentif. Il cherche l'endroit et on voit peut-être un DB qui a terminé en se posant des questions cette fois-ci, alors qu'il paraissait très bien depuis le début. Je crois que la force de Tobela, c'est à Stéphane Athanier, comme Martin a dit comme expression. C'est un peu qui va garder ce clip-là, peut-être en accélérant. Et on va regarder ça jusqu'à la fin. Il n'y a pas grand... Si on peut voir Catley qui est... On voit Glenn Catley et si vous tassez deux personnes à gauche, il y a un monsieur que vous voyez avec les lunettes à côté de Catley. Il y en a un autre et tout de suite après, c'est Lucas, donc, qui est affronté. Yvon Michel est là. Lucas et Catley, évidemment, qui se revoient en gentleman, qui se sont vus sur un ring. On voit là, rendu au sixième. M. Jutrat donne le cinquième assaut à Tobela, qui donne une carte au culinatif de 48-47 en faveur de Hilton. Alors les deux derniers à Tobela, messieurs, je vais vous demander à quelques secondes de me donner votre pointage. identique pour moi à M. Jutrat. J'ai donné encore le dernier Tobela. Les deux derniers à Tobela, le 3-3-3 le temps. La Tobela, moi aussi, le dernier. Alors Tobela, vraiment, qui a commencé à inscrire son rythme. Alors David, on lui demande de monter ses coups. Un autre avertissement de Vichel pour Louis Kouba. Il va perdre un point sur les coups. Et il vient leur donner d'autres coups. Exactement à la scétule. La Tobela qui revient. Des belles combinaisons. C'est assez fluide, ses rotations. Là, Dave vient à vous de loger deux coups au visage, mais sans frapper de front pleinement. On a un combat serré présentement. J'espère qu'il n'y aura pas de dédiction de points qui va affecter la 4-4 des joues. Ouh! David Hilton, mes amis, il vient de lancer toute une gauche. Il a raté la cible, là, mais il y en a eu deux contre la deuxième. Il s'est presque fait un tour de rein. Corps à corps, Tobela dans les câbles. David n'a disponible aucun coup, cependant. Est-ce qu'il est en bonne économie de l'énergie? Non, on veut le placer sur le trachot gauche. David veut sortir le... Oh! Un uppercut de droite de David sur Tobela. Tobela s'accommode bien de cette situation-là. David tente une gauche au corps. Tobela ne donne pas de coups. Il tente seulement d'ennuyer Hilton. Il tente une fois encore à corps. David revient avec sa gauche. Il a une gauche au corps. Tente de jouer de son physique pour appuyer. Où c'est Tobela? Comme c'est le dernier retransmant. Une autre gauche au corps. Il tente de jouer de la hauteur des coups. J'ai l'impression qu'ils commencent plus attentif. Et là, Tobela qui revient avec une série de coups. David qui s'en va à son tour. C'est adossé au câble. C'est rare qu'on voit des boxeurs chercher ces situations-là. Il semble que les deux sont très confortables de cette façon-là. C'est deux experts des uppercuts. Ils sont à l'âge. On veut laisser la place après. C'est de contre-attaquer au montant. Et là, c'est comme deux... Ici, tu te dis, ils sont encore à la colle. Ils attendent le sportif qui fait un haut. David est allé d'un uppercut de droite qui a touché la cible. Au moins, de cette façon-là, Tobela peut moins travailler en combinaison. Ce qui est à l'avantage de Tim. Ça s'en vaut qu'un doute. Et là, oh, attention! C'est une belle combinaison. On va voir Tobela qui a désormais accouté. C'est une gauche qui a bien puissé la scène. Tobela revient. Il y suit toute une gauche de David Hilton. Il faut le servir en quinze ans. Ça, on le savait. Et là, David qui a pris vraiment son plan de match sur tout. Et là, l'officiel qui est vraiment incroyable. On va voir ça. Il bloque une attaque de David Hilton pour lui servir un avertissement. On ne veut pas qu'il pousse Tobela. Bonne droite. Il perce encore la garde de Hilton. Et là, David, honnêtement, se met presque au flancher lui-même en tentant de dévisser ses gosses. Il y a tellement de violence dans ses coups qu'il en perd presque pied. Alors, il faudra qu'il soit prudent quand même au contre-attaque de Tobela qui pourrait venir dans une position où il peut être très, très vulnérable. J'ai opté pour Hilton pour se rendre là. Bien, je pense que David vient de nous montrer son plus beau round. Je ne sais pas qui vous le donner, messieurs, mais c'est son plus beau round depuis probablement les deux premiers. Deux, trois premiers. Allons dans le coin. Dallamy avec David Hilton. Dallamy avec David Hilton. Dave prend son souffle. Dallamy lui dit qu'il nous parlait très bien. On ne veut pas qu'il reste droit devant l'adversaire. Il doit bouger sa tête. Il ne faut pas qu'il soit français. Ça, on va voir le travail de l'arbitre. On aurait dû attendre à la fin des échanges pour partir, comme on fait quand on échappe un ropey. Oui, je trouve ça assez spécial. Comme intervention de l'arbitre, je t'avoue que je ne suis pas habitué à avoir… Ou à reprocher d'avoir poussé l'adversaire dans les câbles pour profiter du retour. Alors, c'est reparti. Tobela obtient la faveur de Guy Joutran, bien sûr. Alors, même s'il n'a rien parlé dans le dernier round, M. Joutran, ça n'a pas été suffisamment pour aller chercher votre vote, votre point? Oui, c'est que la fréquence de coup semblait être plus à l'avantage de Tobela. C'est vrai que David a porté de très bons coups. Et bien là, de ce que j'ai observé, là, pour moi, il était plus actif et plus effectif en totalité de 19 points d'avantage. Merci beaucoup, M. Dupont. On se retrouve tout à l'heure. C'est le septième assaut qui est en cours. Moi, je l'avais donné à Elton aussi. Moi aussi, j'ai donné deux vêtements. Le combat, j'ai un combat nul. Moi, j'ai pu rendre deux points d'avance pour David. Les juges sont tous à l'extérieur. Alors, on verra bien, à la fin du combat, on s'en élimine comment ils analysent. Il n'y aura pas de décision locale? Non, non, vraiment pas. C'est impossible avec les juges de l'extérieur. Au centre du ring, encore une fois, les deux boxeurs, toujours la garde assez haute quand même, viennent être prêts, pas être à distance. Avec la performance que David a de ce soir, même s'il y a peut-être un décision profondé dans le classement. Les présenters de 14e va monter très haut. Oui, bonne observation, Alain, je pense, à tout ce titre parce qu'il démontre vraiment que... Oui, belle performance. En plus qu'il est au-dessus de son poids, il démontre que, dans le fond, il appartient à... Imaginez ce qu'il pourrait faire dans sa catégorie de poux. Ben oui, on était obligés de se poser la question. Parce que ces coups... Évidemment, un gars qui n'est plus vieux va les savoir avec beaucoup plus de douleur, sans doute. Et là, une belle combinaison de Tobela qui a poussé le visage d'Alton à travers ces combinaisons. C'est pas croyable la précision de Tobela entre les deux gardes d'Alton. L'espace est restreint, puis il a réussi à passer. Le public qui revient dans le match un peu, puis il se laisse prendre par l'action. Maintenant, on devient très concentré, on manifeste moins. Il commence à se demander David. David frappe très fort sur une pochée gauche. Tobela en reçoit d'aplomb sans les bloquer, puis ne branche plus pas. Bon uppercut d'Alton, mais aussitôt c'est Tobela qui revient. Une droite au corps d'Alton, encore une fois, c'est à la limite. La ceinture. D'autres, beaucoup de Tobela sur Hilton, attention. Il y a plusieurs deux billes de Tobela. On dirait qu'il n'a pas l'air vraiment à être souriant pratiquement. Il n'a pas l'air d'être soumis à re-dépreuve. Il n'est pas fatigué, il n'est pas fatigué. Là, attention, David lui réserve d'autres choses. Une bonne gosse, attention, une bonne gosse. On va voir si le pied dans le côté-ci, celle-là, ça a été quand même un point intéressant. Mais voilà. Oh, David qui continue son attaque. Une autre gosse au visage ce point. Tobela, David qui continue à m'attraquer Tobela. C'est pas une flue, c'est pas une avalanche, mais chaque coup est bien senti. Absolute. Tobela qui revient. Belle combinaison. Et d'une contraire. Oh, attention, il a raté la gosse depuis, là. Coup pour coup. Et c'est... Oh, très belle fin. La grande satisfaction du public. Un des meilleurs échanges. Des meilleurs échanges, ici, la réplique, ça… Un des meilleurs combats, la meilleure rante côté spectacle. Ça s'est frappé d'aplomb. On a vu… Oh, une petite flexion de Tobela, mais les deux, les deux reviennent réplique. Les contre-attaques de Tobela sont impressionnants. et son talent d'encaisseur est incroyable. C'est aussi impressionnant. Il n'a pas une marque au visage. Avec la couleur de la peau, c'est plus difficile à percevoir, mais quand même, on voit qu'il n'est pas enflé, il n'y a pas d'enflure. Il n'y a aucun signe de fatigue. C'est connu, les Africains sont de grands marathoniens. Oui. C'est juste de grands marathoniens. Absolument. Espérant que vous appréciez ce combat. Dingan Tobela, champion du monde, WBC et super-moyens contre Dave Wilton, tandis que M. Zutra lui accorde un quatrième round consécutif à Tobela pour un pointage de 67-66 en faveur de Tobela. Je vais vous demander rapidement, messieurs, si Tobela a votre... Oui, le dernier round de Tobela. Votre faveur au demi-rangle. Oui, bien sûr. M. Levé qui est en mouvement, atteint par Tobela de gauche. On revient un peu plus près, moins à distance. Dans un combat de championnat du monde comme ça, Alain, si le pointage est serré, est-ce qu'on laisse le bénéfice du doute au champion? Actuellement, c'est ça que tu peux battre le champion. Tu dois avoir sa place, mais il faut que tu la prends. C'est un combat serait actuellement de ce que je viens de passer. Peut-être pas sûr de ce que je viens de passer. Mais oui, il faut vraiment que tu battes le champion pour le détroit. À nouveau au centre. Les deux sont... Gant contre gant. La gare bien haute en attendant d'être en mesure de s'expédier. Un uppercut ou un coup dévastateur. Distance à nouveau. Bébé qui revient avec une belle combinaison. Mais bien contrée, c'est pas un homme de Tobela. À nouveau, mais plusieurs contre, tu sais, les gants. Tobela revient. Beaucoup de bruit, beaucoup de dommages. Sincère. Ça fait réagir le public, mais Tobela n'a rien d'empêché. Et là, Tobela lui revient avec telle énergie. Bébé revient encore en combinaison. Une bonne droite, attention. Et là, c'est un nouveau Bébé. Il va en rapidité sans, on dirait que l'inésitement de notre plan de match. Moi, on lui a essayé d'arrêter de pouvoir tout casser et de marquer des points. Ça lui a valu, là, la fête d'acclamation de la foule. Ça lui donne une récupération aussi de physique. Tobela qui revient. Une minute cinq à faire. C'est le huitième ronde. Colton a un excellent job. Il a l'utilisation. Depuis le début du combat. Le corps va pas encore. Il a vite regardé ce qu'on voit là, juste avec son job. Avec son job. Je suis impressionné. Peu importe le résultat qu'il nous attend, Evelton affiche une tenue quand même qui mérite le respect de tous à venir jusqu'à maintenant dans ce combat. Je pensez que mentalement, c'est ce que l'Eveille soit depuis tellement d'amis. Encore une fois, Dave qui frôle le visage de Tobela avec sa gauche. Ça suivait deux gauches au corps, à la limite, encore une fois, de la ceinture. Le troisième coup qui a touché de l'air. Et là, Tobela revient avec sa droite. Et Dave qui, et c'est ça qui est intéressant, semble pas baisser l'énergie là. Bref, Tobela a deux jobs de suite au visage de Yachtin. Touche passée. Je pense que Davey ce qu'a fait là. Davey repousse Tobela dans une coin. Oh, c'était bas ça, un peu l'adaptissement de l'arbitre. Attention, Tobela dans les câbles. Davey qui là, dans les derniers moments, oh, j'ai l'habitude que ça se termine. Mais Davey qui, sans doute, a pas une confiance, bien sûr. Parce que là, écoutez, on n'est pas au troisième essau, là, on va commencer le neuvième. Et, mon de ou, Tobela a eu... Il semble encore un petit traitement solide, mais Davey tient le coup. Scouting points and doing a good job. Mais ça, c'était un combat exceptionnel. On dirait un match de tennis, on s'échange les rounds. Est-ce qu'on va avoir les commentaires dans les coins? Je pourrais bien entendre les commentaires des coins des entraîneurs de... Oh, allez-y. Come on. Don't take no crazy, you know, wild swings when they're going to die. Pick up your shot. OK, now, come on, take a deep breath. Breathe, breathe. Breathe. L'entraînement des dernières semaines de Dave est peut-être ce qui va faire la différence. On lui a demandé de ne pas être trop grand, ouvert, not too wild, d'être plus court et précis. Il semblait avoir de la difficulté à respirer un peu dans le coin, il semblait avoir un point. C'est reparti. Le deux tiers du combat est complété. Et M. Jutra a renversé sa tendance. M. Jutra, après quatre rounds de contécution par Tobela, c'est Hilton qui est remporté dernier. C'est ça. Moi, j'ai un combat de nulle jusqu'à date et puis ce qui est le plus surprenant pour moi, c'est le réservoir d'énergie que Dave nous montre ce soir. Parce que j'aurais pensé qu'après les premières bonnes rounds qu'il nous a données, il commençait à ralentir un peu, mais il a tourné la machine le dernier round et puis il a apporté 16-9 sur l'accord. Là, il est après encore faire son travail, etc. Et là, il connaît un excellent début de neuvième round. Tobela qui, avec 2 minutes 15, décide de se montrer un peu plus généré que ses coups, après avoir vu Hilton prendre les commandes du début de l'assaut, l'arbitre sépare les deux boxeurs. Quand même, il n'a pas besoin d'avoir rien de trop souvent. Ce qui me se prend un soir, c'est l'an du rang de Tobela, son cardio-physique encaisseur. Et Davey, Davey dit beaucoup, a pas cherché trop à accrocher. Davey, quand il est flasqué, il n'est pas en forme de Boccher et qu'à un moment donné, il cherche les corps à corps. Et il est encore à coup pour coup et il est encore en train dans le combat. Et oh, belle série de coups, la gauche, encore une fois, tu peux se m'entendre Tobela qui vient de se rendre compte que ce n'était pas un voyage de vacances qu'il venait faire ici. Il va devoir se battre, qu'elle est au fond, c'est une énergie pour la ramener sa ceinture en Afrique du Sud. À mi-chemin, au 9e. On entre vraiment dans une fâche très égligeante d'un combat. Et là, Tobela en attaque. Tobela, c'est les rangs qui sont forts. Et là, je pense que le Bébé respirerait un petit peu plus lourdement. Il va commencer à accrocher. Il n'a plus l'intérêt à le faire parce que ça te fera devenir propre. Et puis, attention, il y a encore un... Il s'agit de l'un coup, hein? On peut le faire quand même, le Bébé. Attention, Bébé avec Tobela dans les câbles. Un corps à corps, l'arrivée, on les laisse aller. Il s'en sent que le coup de soule depuis le début. Il y a un Bébé qui va avec trois coups de matraque, encore une fois au corps. Tobela encaisse. Reviens, il est au centre, bon job. Le Bébé sur les piques avec la gauche qui ira passer le Bébé. Tobela en attaque. Et là, Bébé respirera. Il est fatigué, là. Il appréciera le réplique qui s'en vient. Avec les droits de Tobela, il est solide. Oui. Très présentant le coup. Attention. Il faut que Tobela a visé le court de l'Ockham maintenant. Tobela a plus de succès que son projet de gratte en tête. Bébé qui vient de sortir encore une fois le gros prochain. Je pense que le chef de la vie dans le centre va lui dire, je t'ai dit de ne pas faire trop... Mais tu cherchais le coup de match ou... On lui a dit pas trop... Wow! Pas trop ouvert. Pas trop... Au corps à nouveau. Bien... Alors messieurs, ceux qui espèrent le knock-out, Dave Hilton n'a jamais subi la défaite par KO depuis le début de sa carrière. Et Tobela s'est arrivé une seule fois. En 1996, en mai 1996, contre le Britannique Geoff McCreish. Ça s'était passé au deuxième round. Hier, Tobela m'expliquait que c'était un combat où il concédait 8 livres à son adversaire. Il était en train d'infliger une knock-out à son adversaire. Et il a dit, j'ai commis une erreur, j'ai fait une ouverture et c'est moi qui s'est retrouvé au tapis. Regardez ici la pression de Tobela, l'opercut encore. Son crochet droite touche souvent la cible. Elle a l'air frappé extrêmement pesant, lourd. Bébé qui aura vraiment besoin de tout ce qu'il a emmagasiné d'énergie. Et regardez ça, messieurs. Est-ce que c'est ça qui nous attend des victoires au douzième assaut? Remarquez qu'il y a sûrement des décisions là-dedans. Il y a sûrement des minutes hors de combat. Quatre décisions là-dedans. Ce sont les rounds difficiles qui s'annoncent. Oui, parce que je m'attends que Tobela mette plus de pression. Et d'ailleurs, c'est lui qui commence avec les premiers coups de ce round. À trois rounds d'atteindre son rêve. Et si on observe la carte de pointage de M. Jutra, on a vu que Tobela vient de prendre les devants. C'est à lui qu'il concerne le neuvième. Nous sommes au dixième. 2.35 à faire. On n'est pas passé par le même chemin, M. Jutra et moi, mais on sera joué. Vous arrivez au même résultat? Le Tobela un peu plus en attaque. Il a peut-être senti un peu de fatigue dans la dernière portion du neuvième assaut. Et là, c'est lui qui prend les devants comme on ne l'a pas vu souvent le faire. Il est vérifié qu'avec Ingo, ce moment-là, le Tobela nous trouverait en combinaison. Un peu calme de Tobela qui, dans son plan de match, entreprend sans doute son travail de destruction. Et c'est lui qui distribue les coups. Il est clair qu'il a bien répondu aux attaques de David depuis le début. Ça semble un boxeur encore en pleine possession de ses moyens. Les trois derniers rangs, c'est à son terrain de jeu à lui, à Tobela. Là, Tobela a dit « Je serai le premier à briser la glace. J'aurai dévisser la misure. Il va tarder avant la fin. » C'est une série de fois encore une fois au Tobela, comme il l'a fait depuis le début, grâce à la défensive. Avec la garde bien haute, ça lui ouvre le champ libre pour un peu au corps maintenant. Oh! C'est très bas, ça! Le officiel n'intervient pas. Il bise dans l'oreille, mais il n'arrête pas de prendre bas. C'est vraiment bas. Là, Tobela va peut-être devoir lui faire payer. Parce qu'il y en a eu quand même beaucoup de coups à la limite. Un peu quatre, Tobela au moment où est encore à quart. David cherche à rester prêt quand même de son adversaire. Au niveau de la reprise, David attaque au corps très bas. Tobela dans les câbles. David qui va avec une série de deux au visage. Tobela, encore une fois, il n'est pas de plus. C'est ça qu'il est contenté d'aller défensivement. On se pousse. C'est impressionnant. Combinaison de deux de David qui n'atteint pas la cible. Le réplique d'un avocat de Tobela. Le réplique d'un houstot de David. Les deux ont été précis sur cette séquence. Le réplique d'un houstot à droite. Dans les câbles. Et si les oeufs sont impressionnés quand même par la vigueur des coups dans une carte de pointage. On verra les jeunes internationaux. Reste que David semble toujours plus autoritaire. Mais Tobela, mon goût, semble capable d'en prendre. Une droite qui est contrée par le gant de Tobela. J'ai évite ce mouvement parce que David a toujours été avec sa droite au corps. Et puis là, il ne pouvait pas changer. Le tir était à la figure. Tobela bien réagir par contre le gru. Il va pour le grand coup, monsieur. Dans les deux cas, il y a des coups extrêmement puissants pour ça. Aux trois coups consecutifs, il y a des rigues qui sont venus en autocop. Et pour tout là, en direct du droit. Très bonne réaction. Encore les réflexes encore toujours là. Dans les derniers moments, Dave qui finit avec quelques coups. Le moment où Tobela, lui, très dur à juger. Mais ça a été un round intéressant parce que les deux boxeurs ont été actifs quand même. Alors à qui donner ce round? C'est un round nul, moi. Oui, hein? C'est extrêmement difficile à juger quand les deux boxeurs veulent y aller de l'attaque. On voit que les deux veulent prendre l'initiative. On vient de voir un coup de Davidson très près de la ceinture. Et puis ça, ça affecte les déplacements parce que ça affecte le haut de la jambe. qui se déplace beaucoup bien, je le sais très bien, en l'ayant vécu. Est-ce que Tobela vous déçoit, vous impressionne ou est-ce que vous croyez qu'il allait être? Il m'impressionne que sur sa résistance et Dave Hilton m'impressionne sur sa performance. Est-ce que le panache d'un champion, Martin? Moi, l'endurance me surprend peu, mais c'est ses séries de coups. Il est capable de placer plusieurs coups consécutifs qui touchent la cible. Ça, ça m'impressionne beaucoup. Oui, il y a le panache d'un champion. Alors, on entre vraiment dans les derniers moments, juste avant de vous décrire l'action que vous voyez, bien sûr, dans le cas de nos spectateurs individuels. Tobela mérite un dernier round, M. Jutra? Absolument. Moi, il n'est pas nécessairement absolument, mais très chaude ronde, c'est plutôt chaudement. Et là, il s'agit que juste à notre table, le commentateur, Dave, avec autorité, et là, Dave a décidé peut-être d'y mettre toute la gomme avant que Tobela passe à son plan d'attaque. Mais Dave a passé beaucoup plus à la tête qu'au corps, donc, il veut tenir en force, il veut faire vaciller, vaciller Tobela pour vraiment bien presser les juges pour les renforcer. Deux minutes à faire. C'est l'avant-dernier round de ce combat de championnat. Dave a encore assez d'énergie pour être debout face au champion du monde. Et non seulement debout, mais encore là, prêt à bondir. C'est l'instant. C'est l'instant, c'est l'instant. Oui, c'est l'instant. Écoutez, là, c'est fort, on est dans la Ligue Majeure, là. On a toujours su qu'il appartenait à cette Ligue Majeure. Oh, bonne gosse de Tobela, en upper cap, on a vu de la tête. Il a tellement caissé de coups. Dave qui revient au corps. À nouveau au corps avec la gosse de Davey. On entend le son à chacune de ses coups. Très lourd, très rapide. À nouveau Hilton dans les câbles. Hilton qui pousse Tobela dans les câbles. Aucun coup, il est donné un upper cap de Davey. Il revient, mais là, il ne touche pas, il n'ébranle pas Tobela. Parce qu'il épouse un upper cap qui glisse près du menton de Tobela. Davey est fatigué. Davey, là, veut accracher. Tobela n'a pas menacé, là. On n'a pas senti Davey branler, mais pas une seule fois, pour dire, là. Il a bien caché si ça a été le corps. Tobela non plus, derrière. Non, c'est vrai. Davey veut se battre, repousse Tobela. Il peut être en mesure de le frapper, mais c'est Tobela qui donne les coups. Réplique immédiate de Davey avec sa gauche. Davey a gagné les débuts du rang, et puis avec tant, Tobela ne repousse pas la vague. Oh, belle série. Oh, encore une belle série. J'ai bien hâte de voir la décision, parce qu'on se dirige vers une décision, quoique le public qui vient donner l'énergie peut-être manquante à Davey pour compléter. 15 secondes dans l'avant-dernier round. Davey est encore là, mais complètement rempli. On va assister à un 2-0, là, spectaculaire. Parce qu'on sait que Tobela, il est très fort, et puis Davey va tout donner. Il va repartir chacun. Alors, messieurs, trois minutes encore pour déterminer qui va repartir avec cette ceinture de championnat. Il faut aller dans un tir, Davey. Donne l'emti le faire. Il faut aller dans un tir. Allez, écouter ta la vierge, écoutez. On enleve, écoutez. Et vite avec ça, vite. Davey, il doit. David. C'est dur, Davey. C'est dur. Ne t'en regarde pour un tir. Toute à un pied. Merci de respirer, attendez. Deux. Qu'est-ce que c'est son frère à cette fois-là. On revoit Glenn Caffé, bien sûr, à l'écran. Éric n'est pas loin, Yvon Michel. Et je suis convaincu qu'il découvre Hilton ce soir, là. Sans doute qu'il sort d'ici avec beaucoup plus de respect de l'adversaire. Et j'ai hâte d'entendre le champion, Tobé, là, qui ne connaissait absolument pas les Hilton. Toute une performance de Hilton. Il ne sortira pas d'ici. Peu importe qu'il gagne ou qu'il perde, ça va être encore une valeur. Une belle valeur pour la boxe ici, qui va encore amener beaucoup de spectateurs à ces combats. Et ça, déjà là, c'est une très, très bonne nouvelle pour la boxe québécoise. La crédibilité de la boxe québécoise, c'est un combat extraordinaire. Et voilà le deuxième essau. On est à Davy. C'est là que ça se passe, Davy. Et voici, va-t-il sortir tout ce qu'il a? Va-t-il laisser? Tobé, là. Et ça commence un besoin furieuse. Attention! Il tient à l'attaque! Tobé, là, dans les cordes! Premier corps à corps! Et là, mes amis, on n'y va pas pour les 4 de Noël! Corps à corps, à nouveau. Davy, qui sait qu'il a encore 2 minutes 25 pour pousser le champion du monde! On sait sans doute qu'au point, la victoire risque d'aller au champion. Davy aura-t-il assez d'énergie, cependant, pour... Et Tobé, là, qui a encore beaucoup de vie. Et là, attention, Tobé, là, il est plein d'énergie, lui. Et là, Davy, qui doit reprendre son souffle après des moments très intenses dans les premières secondes. Et là, Tobé, là, il est plein d'énergie. Si elle te l'accroche, c'est fini pour lui. Deux minutes à faire! Si Davy finisse en force, il reste moins de 2 minutes. C'est d'avoir une chance d'avoir la décision des joueurs. C'est lui qui revient à l'attaque. Tobé, là, dans les câbles. Mais Tobé, là, est toujours dangereux, d'importe quelle situation. Alors, il ne faut pas mettre plus d'importance de ce détail. C'est Dave qui va accueillir au câble, cette fois, avec Tobé, là, qui le prend cible. Oh! Quel droit de Dave, là! Dave devrait... Quand c'est... Oui. Bien en caissé. Jabby. À mi-chemin, maintenant. Tobé, là, qui donne les coups. Dave qui revient avec sa droite. Une minute et demie. Quel combat! Oui, très bien récent. C'est beau, Dave. Tobé, là, qui en met un peu plus. Dave qui continue de l'affronter. Dave revient au corps. À nouveau au corps. C'est les deux! Tobé, là, il n'a plus les bras, mais il est encore extrêmement solide. Tobé, là, va avoir le goût de la méchie. On est à nouveau au centre du ring avec une minute dans ce combat de championnat. Tobé, là, va avoir le goût de la méchie. L'arbitre sépare les deux boxeurs et nous voilà prêts pour le dernier droit, messieurs. Je voudrais dire, mesdames, aussi, parce qu'il y en a beaucoup ici et à la maison. Et qu'il y a la maison. Quelqu'un, il y a Dave qui a... Évidemment, on est au bout du rouleau dans les deux cas, là. En tout cas, ça, peut-être davantage du côté de Davey. 30 secondes. Avec sa gauche. On dirige vers une décision. Dave dans les câbles. Tobé, là, qui le tient en mime. Mais Tobé, là, il n'a pas beaucoup de coups. Davey qui revient. On est très fatigués. Dave dans les câbles. Il faudrait qu'il trouve l'énergie pour finir en force avec 15 secondes. Il y suit le pull-cut de Tobé, là. Tobé, là, qui revient. Dave avec sa gauche. 10 secondes. Dave encore avec sa gauche. Et flou, à Tobé, là. On est au centre. La foulée debout. Et c'est terminé. C'est terminé. Fin. On verra la décision, mais à ne pas s'en douter, Davey Hilton vient d'offrir un des plus beaux efforts de sa carrière. Davey Hilton vient d'offrir un des plus beaux efforts de sa carrière, messieurs. 12 rounds soutenus, où on ne l'a pas vu son, on a de très rares occasions. Et on s'accrocherait un Davey Hilton qui prouve qu'à 37 ans, contre un champion du monde de sa catégorie, qu'il est loin, qu'il est bien loin d'être un boxeur fini, qu'il est bien au contraire. Et Davey Hilton, peu importe, il sortira tout à l'heure avec la ceinture, il sortira grandi et dans les classements et au niveau de sa réputation. Martin, si tu me permets, j'ai une formation spéciale pour Stéphane Ouellet, c'est ça. J'ai une formation spéciale, Martin, parce que je viens de voir la carte de Guy Zutra, qui lui est un juge local, bien sûr, il a un match nul. Alors, on va voir comment les juges, qui eux, sont de l'extérieur du pays, ont vu le combat, parce qu'il n'y aura pas de partizanés ici. Moi, j'ai la victoire à la tourbée là par un point. Tout un accueil pour Davey, il s'est bien mérité. Il peut être fier de ce qu'il a fait. J'ai la victoire à Davey Hilton par un point. Regardez le début de round de Davey Hilton. Il est entré comme un lion sorti de cage pour l'heure du repas. Et c'est évident qu'un boxeur ne peut pas maintenir ça pendant trois minutes, parce qu'il est arrivé furieusement. Évidemment, à chaque coup, il y a tellement d'énergie derrière les coups de délai. Mais je suis vraiment impressionné par ce que Davey Hilton nous a montré ce soir. Pour les deux dernières minutes, je dirais que c'est Thabella qui a été l'agresseur de ce round-là. Buggleton, en contre-attaque, a bien fait. Beaucoup de crochets de gauche ont touché la cible. C'est peut-être sur la quantité de coups que Davey va peut-être perdre le combat. On verra quels sont les critères de ces juges internationaux. Mais au niveau de la quantité des coups portés... Pour déloger un champion, il faut que ce soit clair. J'ai l'impression que Thabella en aura fait suffisamment pour conserver sa ceinture. Mais pas suffisamment pour dire qu'il n'y a pas déclassé personne ici ce soir. Bien au contraire. Monsieur, Martin a un point d'avance pour Thabella. J'ai un point d'avance pour Davey Hilton. Ça ne nous demanderait pas qu'on ait un combat nul. C'est un combat chaudement accepté. Un combat nul avec une revanche. Alors, Glenn Catley pensait être le prochain à affronter Thabella. On a peut-être des petites nouvelles pour tout le monde. Ils vont peut-être se reprendre une deuxième fois. Peut-être la sagesse de M. Jutra qui va l'emporter avec un combat nul. Très, très beau combat. En tout cas, je pense qu'on apprécie ce qu'on vient de voir. Et Davey Hilton, quand il se lèvera demain matin, je vois mon Régis Lévesque qui est vraiment... Régis qui semble tellement content de la performance de Davey. Et avec raison. Trois d'un côté, moi de l'autre. Et fait, tu joues juste ensemble. Alors, on a une nulle sur la carte de Gisudra pendant que les gens commencent à crier Davey. Vous me permettrez, je vais me lever, messieurs, moi aussi, pour ne rien manquer de ce qui se passe. On va se dégourdir un peu du temps. Alors, Davey l'a eu son combat de championnat du monde et il s'est présenté sur le ring comme un gars qui avait sa place-là. Quatrième aspirant au monde dans une catégorie supérieure. Bonne main d'applaudissements pour ses deux guerriers. Et j'ai hâte d'entendre les commentaires de Glenn Catley sur la performance d'Hilton. Voici maintenant la décision des juifs. Nous avons une décision partagée. Il y a une victoire, donc. Il n'y a pas de nulle ici ce soir. Le juge Schellenberger remène quatre de 115, 113, Tobela. Et Tobela est nerveux, hein ? Mais attention, il est très nerveux. Il est très, très nerveux. Il fait un sexe, c'est de fuit. Le juge Perez, 117, 111. Judge Perez scores it, 117, 111, Hilton. Tobela est vraiment contrarié. Et le juge Lederman, 115, 111. Judge Lederman scores it, 115, 113. Pour le winner, and new. David Ayrton, et le nouveau champion du monde. Des super moyens, WBC, surprise à Montréal ce soir. Sur la scène internationale de la boxe, Davey Ayrton est champion du monde. Mes amis, je vais en perdre la voix. Je n'en reviens pas. Je vais donner mon estimé l'été. Honnêtement, je ne croyais pas que ça allait être suffisant pour les juges internationaux. Mais WBC est un juge de Terrim international. Il a deux goûts bonnes. On a une décision partagée. Alors, je pense que ça sent en revanche à Terrim. Il est juste évident qu'on va avoir ces deux goûts-là sur un éme.